Musique de générique Non ! Je veux pas faire de vidéo de maquillage ! C'est pas parce que je suis une fille que forcément je vais faire des vidéos de make-up ! Faut arrêter avec ça ! On dirait qu'il y a une règle tacite qui oblige toutes les filles à forcément faire des vidéos de make-up ou de nail art ! Faut arrêter avec ce cliché ! Pourquoi pas des vidéos de cuisine, par exemple, pendant qu'on y est ? Ou des vidéos de comment faire les bébés ? Quoi qu'à déjà YouPorn, en fait, pour ça ? Mais c'est pas le sujet ! Non, vraiment ! Faut arrêter ! Moi, ça m'énerve ! On a d'autres histoires à raconter ! Ça suffit ! J'en peux plus ! Je suis sur le point de craquer, là ! Je... Et je m'énerve toute seule ! Oui, je m'énerve toute seule ! C'est tout ! J'ai... Y'en... Y'en a mort ! C'est tout ! Je... Je me casse ! Bon ! Ben, ça c'est dit ! Bienvenue dans cette première vidéo de la Caster Mother ! Dans mes vidéos, je vais aborder plusieurs thèmes qui auront pour point commun d'être des choses inédites, idiotes, drôles, dégoûtantes ! C'est précis comme thème ! C'est ça qui est bien ! C'est extrêmement précis ! On sait à quoi s'attendre ! Voilà ! Alors commençons sans plus tarder ! Notre première histoire ! Notre première histoire portera sur le règne animal ! Parce que le règne animal regorge de choses... Magnifiques ! Magnifiques ! Poétiques ! Surtout en ce qui concerne la sexualité ! Parce que c'est toujours drôle de parler de sexualité ! Toujours ! Voilà ! Notre première histoire porte donc sur les phoques ! Alors les phoques, ça nous évoque tout de suite les bébés phoques, ces petites boules de poils blanches... C'est trop chou ! Et puis quand ça grandit, ça devient des gros patapouf qui se meuvent sur la glace... Bon, ça doit pas faire de mal à grand monde tout ça ! Seulement en 2006, les scientifiques ont fait une découverte... Déstabilisante ! Je crois que c'est le mot ! Une vidéo avait même tourné sur le web à cette époque-là ! Bon, moi je l'avais pas vu ! Et puis tant mieux d'ailleurs ! Parce que ça remet vraiment beaucoup beaucoup de choses en question ! On est très très loin du cliché de Disney ! Très très loin ! Je vais vous laisser le constater par vous-même ! Si vous êtes un peu sensible, préparez-vous ! Préparez-vous ! Dans tous les cas ! Préparez-vous ! Retour-vous ! c'est parti ! Préparez-vous ! Très très loin ! Très accentuellement nursing whoa-là ! Très très loin ! Après le travail ! Létrol-ma... Leketria, doit 얘� họ ! Sous-titrage RéSefier ! Bien-yés ! B minimalist, le toupoupif ! Déjà ! B éよね ! B pay absorbed ! Sous-titrage Ré . C'est parti ! Ecologiques ! Préparez ! Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est... Ouais. C'est un phoque qui est violemment chaud. Tout à fait. C'est bien ça. Bon alors, on peut imaginer que c'est... C'est un fait isolé. Voilà. Euh... Ce phoque-là est un phoque déviant. Il a bu. C'est un délire éthylique. Il est ivre, il est fou. Il doit y avoir que lui. C'est pas possible autrement. Je vois pas d'autres explications, c'est pas possible. Bah non. Ah, il n'y a pas que lui, non. Non, les scientifiques ont pu observer plein d'autres comportements similaires comme ça. Ça doit être formidable d'être scientifique. Formidable. Vraiment. Partir à l'autre bout du monde pour regarder des phoques en train de fourniquer avec des manchots. Plus beau métier du monde. Vraiment. C'est une passion. C'est magnifique. Ah, j'aurais adoré faire ça, quoi. Ah ouais, vraiment. D'un. Bon alors, les scientifiques ont quand même essayé de trouver des réponses quand même à ce comportement. Ça doit arriver pour une raison. C'est un peu leur métier quand même de se poser des questions et d'essayer d'y répondre. Voilà. Donc du coup, il y a eu deux théories qui ont été donc apportées pour comprendre ce comportement. La première théorie serait que le nombre de mâles a augmenté. Alors pour bien comprendre, en fait, il faut savoir que il y a toujours un mâle dominant avec tout un harem de femelles. Donc forcément, quand il y a un petit peu plus de mâles, eh ben ça se déséquilibre vite. Ce qui fait qu'on se retrouve avec plein de mâles esselés qui ne savent que faire de leurs besoins naturels. Ils ne savent pas comment gérer. Alors ils vont voir leurs potes manchots. Leurs copains des glaces. Voilà. Ils ont un besoin naturel. Ils vont l'assouvir. C'est aussi simple que ça. Bon, et puis en même temps, ils n'ont pas de main. Il faut les comprendre. Bon. Et la deuxième théorie serait que c'est pour faire comme les grands. Voilà. C'est pour faire comme les grands. Alors il faut savoir, encore une fois, que les phoques ont la capacité d'apprendre. Donc ils ont vu leurs aînés faire ça avec des femelles. Et du coup, ils se disent je vais m'entraîner pour plus tard. Pour voir comment ça fait, voir comment on fait. Et du coup, c'est les manchots qui... C'est les manchots qui prennent. Je n'ai pas trouvé d'autres expressions. Je suis désolée, mais... C'est vraiment ça. Voilà. C'est les manchots qui servent d'objets d'expérimentation sexuelle. C'est tout. Alors, petite correction de vocabulaire, quand même. Les scientifiques ne parlent pas de viol. Ils parlent de coercition sexuelle. Alors, coercition sexuelle, c'est l'action de contraindre psychologiquement ou physiquement à faire ou ne pas faire quelque chose. Donc, dans ce cas-là, le phoque attrape le manchot, le bloque de tout son poids pour qu'il ne s'en aille pas et il essaye de s'accoupler avec. Sans lui demander son avis. Non, mais c'était important de préciser la nuance. On est très, très loin de la définition du viol. Définitivement, en coercition sexuelle, c'est beaucoup plus juste. Beaucoup plus juste. Merci. Merci, messieurs, les scientifiques et mesdames. Merci. Non, mais il faut les comprendre aussi. Les scientifiques, ils ont au moins Bac plus 25. Il faut qu'ils justifient ça en s'exprimant avec des mots que personne ne connaît. Viol, c'est beaucoup trop familier comme mot. Tout le monde connaît ce mot-là. Non, non, non. Coercition. Quand même. Ils ont fait des études, les bougres. Il faut qu'ils le montrent. Bon, très bien. Donc, on a vu un phoque qui faisait ça. On a à peu près compris que finalement, tous les phoques font ça. Ok, donc, il n'y a que les phoques. Non. Non, non. Non, il y a plein, plein d'espèces qui font ça. Eh oui. Je suis tombée des nus quand j'ai lu ça. Eh oui. Il y a plein d'autres espèces qui font ça. Alors moi, je ne vais parler que d'une seule espèce en particulier sinon on est encore là pendant 600 ans. Je vais donc vous parler des loutres de mer parce que j'adore détruire l'image des animaux qui sont considérés comme étant mignons. J'adore ça. C'est une passion. Un passe-temps. Donc, petite moustache, petite truffe, petite chose et très peu de délicatesse dans tout ça. Très, très peu. Très peu. Parce qu'on a pu observer les loutres de mer mâles forcés à s'accoupler avec eux les phoques. Les bébés phoques. Parce que, bon, les grands phoques, c'est plus compliqué. Voilà. Donc, encore une fois, c'est l'histoire de coercition sexuelle entre une loutre de mer et un bébé phoque. C'est charmant. C'est charmant. la petite loutre de mer attrape le bébé phoque avec ses petites papattes. Il va lui mordre le museau très fort, comme il le ferait avec une femelle. Et il va essayer de s'accoupler avec. Alors, bien sûr, le bébé phoque ne se laisse pas faire. Il ne faut pas croire. Donc, les deux animaux font des tonneaux dans l'eau pendant très longtemps. Et puis, à la fin, de toute manière, la loutre de mer gagne, réussit à faire sa petite affaire. Et en général, le bébé phoque meurt. C'est pas très, très délicat. Non, non. Pas très délicat. à signaler quand même que les femelles subissent exactement le même sort et dans 11% des cas, elles meurent noyées ou de la suite de leurs blessures. Et étant donné que ce comportement a été vu dans des zones où la quantité de mâles était un peu plus forte, on peut comprendre que les femelles ne soient pas très, très jouasses de s'adonner à une partie de jambes en l'air avec leurs coéquipiers. On peut comprendre. On peut très, très bien comprendre. Donc, du coup, encore une fois, eh bien, ils vont assouvir leurs besoins sur une autre créature. Les bébés phoques. Donc, sur ces méfaits, la loutre de mer laisse flotter au loin son jouet. Voilà, mort, de toute façon. Il continue son chemin. Et puis, la loutre de mer, elle va faire sa toilette. Tout simplement. Comme si de rien n'était. Aucun remords. Une petite anecdote malsaine, quand même. Parce que, oui, parce que cette histoire est déjà extrêmement saine et poétique depuis le début. Donc, continuons sur cette lancée. il y a eu des cas où, donc, la loutre de mer mâle fait ça avec le bébé phoques qui fait son affaire, machin. Il le tue. Ok ? Sauf que, au lieu de le laisser dériver, il le prend sous le bras, il l'emmène avec lui et il le garde une semaine. Comme ça. Sous la patte. Au cas où il voudrait copuler encore. Ouais, vraiment. 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 Il copule de temps en temps avec. C'est... C'est génial. Non, mais il faut comprendre aussi que c'est la nature. La nature, on ne gâche pas. C'est le recyclage. Tant que ça pue pas, ça marche. C'est tout. Cette histoire est à présent terminée. Vous pouvez... briller en société avec cette histoire. Je pense qu'elle aurait très très bien sa place dans un repas de famille chez mamie. Ce n'est qu'une suggestion. Et puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada